Madame la secrétaire générale, chère Louise, peut-être que la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous réagissez à tout ce que vous avez entendu depuis ce matin, avant de concentrer le tir, si je puis dire un peu plus, sur l'Afrique, mais c'est peut-être une bonne manière de commencer cette conversation. Merci, merci, monsieur de Montbréal, d'abord d'associer la francophonie et l'Afrique à ce débat tellement important. Je ne sais pas combien de temps vous me donnez pour réagir à ce que j'ai entendu ce matin, mais on va dire cinq minutes pour entamer la discussion. Est-ce que c'est une conversation ? Bon, d'abord, je pense que ce genre de conversation, on en a besoin plus qu'une fois tous les 40 ans, un anniversaire important. Tout simplement parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier et ne sera pas le monde de demain et que nous devons, nous, citoyens du monde et à travers le monde, mais aussi nous institutionnels, nous politiciens, nous n'avons pas le luxe de ne pas continuer à réfléchir et à échanger sur l'état du monde. Et je vous félicite pour ce débat très important. Je dirais d'ailleurs que l'Europe par rapport à la Chine et aux États-Unis n'est qu'une partie de ce qui se passe dans le monde. Par rapport à mon continent, l'Afrique, quand on parle de l'avenir et de l'espérance, moi, je vois plutôt, ou en plus des discussions depuis ce matin, l'avenir de l'Afrique par rapport à la Chine, à l'Europe et au reste du monde. Et donc, pour moi, ce débat, le premier constat, c'est que c'est un débat très riche, très éducatif. J'ai beaucoup apprécié les interventions du panel, juste parce que ce panel a voulu nous guider vers ce qui nous rassemble, plutôt que nos différences, toute la notion d'ennemis économiques ou politiques, elle est là. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe un peu partout dans le monde, à commencer par l'Europe, et c'est aussi un mandat de l'organisation que je dirige, la francophonie, 88 États et gouvernements membres, c'est de voir comment faire fructifier ce qui nous rassemble. Sinon, ce qui nous divise depuis la nuit des temps, en fait, nous avons nos différences. Nous avons les exigences du monde actuel, mais nous avons aussi beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, avec ces guerres commerciales, avec ces crises de migration, de climat, avec ces différences entre les pays du Nord et les pays du Sud, moi, j'y vois plutôt une grande opportunité et j'ai apprécié surtout la conception de cet avenir de l'Europe qui a été décliné par le panel. J'étais un peu malheureuse de voir que l'Afrique était absente dans tout cela, dans l'introduction à ce débat, mais je suppose que c'est le sujet de notre échange tout de suite. Mais pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, l'Afrique, je l'ai tout de même mentionné, mais sous un angle particulier. C'est que, comme j'ai essayé de le dire à la fin de ma propre allocution, le grand problème des Européens, je parle de l'Union européenne, c'est que nous n'avons jamais eu entre nous de conversations profondes, ou de réflexions profondes sur nos différences dans nos approches de différents pays, y compris entre nous-mêmes, d'ailleurs, entre Européens. Jean-Louis Boulange, dans un autre style, a dit la même chose quand il dit que nous sommes en quête d'une identité que nous n'avons en réalité jamais formulée. Et, encore une fois, on ne peut pas avoir de politique étrangère pour une unité politique si on n'a pas éclairci d'abord son rapport à soi-même et, par conséquent, si on n'a pas une certaine unité de point de vue vis-à-vis des autres. Or, c'est là qu'on arrive à l'Afrique. Je crois que nous n'avons évidemment pas, en Europe, quand je parle de l'Europe, je parle de l'Union européenne actuellement, nous n'avons évidemment pas de vision commune entre nous vis-à-vis, en particulier, de l'Afrique, qui est d'ailleurs vaste, l'Afrique. On en reviendra certainement, mais l'Afrique, c'est un immense continent. Déjà, parler de l'Afrique comme un tout, c'est déjà un exploit. Bon, on peut dire, comme le disait, je crois, Bernardino Léon, on peut parfaitement dire que l'Algérie, c'est important, qu'il faut avoir une position commune. Je dirais à mon ami Bernardino Léon que, d'abord, si les Français disent ouvertement ce qu'il faut faire en Algérie, on va recevoir immédiatement une volée de bois vert de la part de tous les Algériens, surtout pas qu'on dise quoi que ce soit sur l'Algérie. Mais je ne suis pas sûr du tout qu'entre nous, entre Européens, on ait une vision commune ni sur l'Algérie, ni sur la Libye, ni sur quoi que ce soit. Voilà. Alors, là, je vous renvoie la balle. Qu'est-ce que, d'abord, en termes de diagnostic, comment est-ce que vous percevez, vous, les différents points de vue des Européens vis-à-vis de l'Afrique ? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire pour avoir une vision meilleure, sachant que, qu'on le veuille ou non, l'Afrique est aussi un théâtre d'opération pour les convoitises chinoises et aussi américaines, et pas seulement, d'ailleurs, il y a aussi les Indiens, les Russes, etc., etc., et que nous-mêmes, nous avons fort peu de moyens, jusqu'à présent, nous consacrons fort peu de moyens et fort peu de pensée stratégique à la question ? Écoutez, si je devais répondre à la dernière partie de la question, et je vais être très simpliste AS1, je crois que l'Europe et l'Afrique, aujourd'hui, ont besoin de télécharger un nouveau logiciel sur la relation. Je crois que cette relation, qui est très, très importante, et pour l'Europe et pour l'Afrique, a besoin d'une mise à niveau. Et vous savez, moi, je vous parle, en tant que secrétaire générale, d'une organisation qui représente aussi bien tous les cinq continents, et qui, aujourd'hui aussi, et je crois que ça fait partie de mon élection à Erevan en octobre, tout comme le monde multilatéral se pose des questions. Quelle est notre importance ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on se définit ? Et je pense que pour l'Afrique et l'Europe, le moment est venu de redéfinir notre relation par rapport au temps que nous vivons aujourd'hui, mais aussi et surtout, et je le dis vraiment en tant qu'Africaine, par rapport à la perception de l'Afrique, du continent africain, comme un continent qui a besoin de charité, comme un continent qui a besoin d'être secouru. C'est dans la perception africaine, dans la relation Europe-Afrique, et pour moi, on a pris beaucoup de retard déjà à redéfinir cette relation. Et donc, si j'avais un conseil à donner, et je crois que mon organisation, la francophonie, est une passerelle privilégiée pour cette redéfinition de notre relation, eh bien, ce serait de dire quels sont les intérêts aujourd'hui du continent africain, quels sont les intérêts aujourd'hui du continent européen, et où est-ce que nos intérêts se rencontrent. L'Afrique, aujourd'hui, devrait et doit être perçue comme un partenaire à l'Europe. Et ça manque encore. C'est dans le discours, c'est dans les non-dits, et c'est aussi dans la relation institutionnelle. Et je suis heureuse de voir que l'Union européenne, depuis quelques années, essaie de redéfinir cette relation. L'Afrique, qui est le continent de l'aide, de la charité, le continent qui doit apprendre, qui doit prendre des leçons, eh bien, cette Afrique n'est plus vraiment d'actualité. Et donc, pour moi, cette relation entre l'Europe et l'Afrique doit aujourd'hui, pas demain, doit aujourd'hui s'inscrire dans cette réalité de partenariat. Mais l'Afrique, c'était aussi dans ma longue question, l'Afrique est au moins aussi divisée que l'Union européenne. Alors, comment définir les intérêts de l'Afrique ? Le monde même est très, très divisé. Donc, c'est une caractéristique que nous partageons tous. Quand j'ai dit « ceux qui nous rassemblent », je pensais surtout à ce qui rassemble l'Afrique. J'ai travaillé pour mon pays pendant une dizaine d'années. J'étais aux affaires étrangères, j'ai parcouru l'Afrique, j'ai parcouru le monde, et j'ai accueilli le monde dans mon pays. Eh bien, le fait que l'Afrique n'est pas nécessairement unie par rapport à ses intérêts n'empêche pas que les quelques éléments qui nous unissent nous définissent. L'Afrique, aujourd'hui, je me permets de généraliser, a besoin de s'asseoir autour de la table des grands, de faire partie de la conversation. Et l'Afrique peut le faire à travers ses représentants. L'Afrique institutionnelle, l'Union africaine, qui est aujourd'hui une organisation aussi qui s'est remise en question, qui se réforme et qui essaye justement de trouver les points de convergence de tous ses membres à travers le continent. dans 54 États, ce n'est pas facile. On a vu 28. C'est très difficile. Mais je pense que ça, c'est la réalité des choses, si vous voulez. On ne va jamais trouver une organisation multigouvernementale, intergouvernementale, où tous les intérêts convergent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe et l'Afrique peuvent, par exemple, discuter du transfert de la notion d'aide à la notion d'investissement, de commerce ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, et ça, c'est un intérêt continental, n'a pas besoin d'une conversation, d'une certaine maturité avec l'Europe par rapport aux questions de sécurité, par rapport à la question des migrants ? Moi, j'ai regretté pendant mon temps, en tant que ministre des Affaires étrangères, de ne pas avoir vu une vraie discussion sérieuse entre l'Europe et l'Afrique par rapport à la question des migrants. On va trop vite, et je peux critiquer mon continent, je suis africaine, mais l'Afrique est désorganisée et l'Europe n'a pas le temps. Et pour moi, c'est vraiment dommage parce qu'il y a cette relation naturelle, cette relation d'histoire et de géographie entre l'Afrique et l'Europe, c'est un atout incroyable. Mais on n'a pas encore eu cette conversation, cette discussion, qui est basée sur les intérêts de l'Europe et de l'Afrique. Et les intérêts de l'Afrique sur des questions d'ordre mondial, la sécurité, le commerce, l'investissement, la technologie, ces intérêts ne divergent pas. Et pour moi, on devrait commencer par là. Je vous remercie, je crois que ce sont des remarques extrêmement importantes. je crois que je voudrais souligner parmi ce que vous avez dit, que l'importance aussi des organisations régionales dans le monde actuel, le développement, le renforcement des organisations régionales, l'unité africaine en est peut-être le premier exemple, en tout cas vu d'ici, c'est quelque chose d'essentiel. Tout ne peut pas se jouer directement au niveau de l'ONU à New York. Un deuxième point que je voudrais souligner, c'est que vous n'hésitez pas à employer le mot d'intérêt. Nous-mêmes, à l'Effry, nous avons l'an dernier, avant les élections présidentielles en France, d'ailleurs, sorti un travail important, je crois, pour réhabiliter la notion d'intérêt national, auquel certaines personnalités ici présentes ont participé. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de parler d'intérêt, et en effet, de rechercher quels sont les intérêts africains et ce qui suppose déjà un travail interne et les intérêts européens communs en matière de sécurité, c'est un travail qu'il faut faire en appelant un chat un chat directement. Donc, je vous remercie beaucoup de ces remarques. Maintenant, je voudrais peut-être qu'on élargisse la discussion à la francophonie. Alors, l'Organisation internationale de la francophonie est finalement assez peu connue, et l'image en est brouillée, encore plus brouillée, d'ailleurs, depuis qu'on a élargi à des pays qui ne sont manifestement pas francophones, ce qui complique un peu les choses. D'où, d'ailleurs, Madame la Secrétaire générale, ma remarque sur votre français, je crois que chacun a pu l'apprécier. Alors là, vous arrivez évidemment fraîchement, si je puis dire, mais quelles sont vos premières impressions et comment pensez-vous que l'on peut valoriser beaucoup plus qu'on ne l'a fait sans doute jusqu'ici, cette notion de francophonie ? Bon, j'étais d'abord, M. de Montbrial, très étonnée en arrivant à Paris il y a trois mois, que la francophonie était très inconnue à Paris, où nous avons notre siège, où nous avons aussi la France, qui est un des pays membres les plus importants et aussi notre pays hôte. Et j'ai demandé à tous les ambassadeurs des pays francophones ici à Paris, en fait, j'ai demandé aussi au président de la République, le président Emmanuel Macron, quand il nous a rendu visite le 20 mars, vraiment, on a parlé tout à l'heure de l'identité, de la définition de soi, et je regrette, je pense que beaucoup de pays francophones, surtout du continent africain, on en a 30, plus de la moitié du continent africain appartient à cette organisation. S'ils savaient combien notre organisation n'est pas connue, je pense qu'ils seraient un petit peu offensés. Mais nous sommes aussi dans une grande ville, nous sommes à Paris, et je crois qu'en réalité, ça rejoint notre discussion sur la notion d'intérêt. Quel est l'intérêt de la francophonie pour les Français, pour les Parisiens et pour le reste des membres de notre organisation ? La francophonie est une organisation qui a une histoire, qui a été pendant très longtemps une organisation axée sur la France et sur les relations de la France et le reste des pays où la langue française domine. Et avec le temps, la francophonie est devenue une sorte de mini-Nations-Unies. Je dis chaque fois que j'aimerais qu'on ne soit pas une mini-Nations-Unies à la francophonie, mais c'est un peu son histoire aussi. Une agence de coopération et puis une organisation internationale et aujourd'hui, la francophonie qui est à la fois l'organisation internationale de la francophonie, qui est ici à Paris, mais aussi nos partenaires et nos opérateurs, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Senghor en Égypte, l'Agence parlementaire de la francophonie où il y a beaucoup de membres du Parlement français. Et donc, si vous voulez, la francophonie aujourd'hui doit aussi se redéfinir, être visible, être pertinente, et c'est un des plus grands mandats que j'ai en tant que nouvelle secrétaire générale. Mais nous sommes aussi une organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont la valeur ajoutée est certainement dans cette rencontre de mondes différents, dans cette rencontre de culture. Et nos populations, au-delà des chefs d'État qui se réunissent en sommet tous les deux ans, aujourd'hui nous demandent du tangible. Et une fois qu'on sera l'organisation qui donne du tangible, qui vient à la défense des intérêts des citoyens, des États membres de notre organisation, eh bien, je pense que le bien fondé, l'existence même de notre organisation ne sera plus mise en question. Mais c'est un peu aussi, si vous voulez, le sort de toutes les organisations multilatérales aujourd'hui. Il y a beaucoup de cynisme par rapport au multilatéral, souvent justifié d'ailleurs, parce qu'on est resté très politique et très politisé et très international et nous avons oublié que nous représentons des citoyens qui ont des demandes réelles. Voilà, je pense que la francophonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons en mandat bien clair le rayonnement de la langue française. Je remercie d'ailleurs Christine aux craintes qui n'a pas permis qu'on parle de G5, mais de G5. Et j'ai détecté quelques mots d'anglais aussi, monsieur de Montbrial, dans vos propos, mais... C'était pour faire bien. Comme c'est votre anniversaire, vous êtes pardonné. Et donc nous avons le rayonnement de la langue française parce que la francophonie à l'origine, c'est une organisation d'ailleurs dont les pères fondateurs étaient non français, en cambodgien, en sénégalais, en nigérien, en tunisien, et qui ont décidé de créer cette organisation basée sur cette langue française, mais aussi sur l'aspect interculturel et la solidarité qui est par définition l'essence même de notre organisation. Mais aujourd'hui, on est en 2019, les enjeux sont différents et au-delà de la langue française, qui est la langue de la francophonie, de toute façon, on nous demande du concret. Et donc nous et moi, personnellement, je suis très intéressée par la jeunesse parce que l'espace francophone est très jeune et le numérique, parce que le numérique, c'est l'attraction. C'est aussi un outil qui est à la rencontre du savoir, de l'éducation, de l'emploi, de l'innovation et qu'il faut, en fait, que notre organisation se focalise. Je pense que nous avons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette valeur ajoutée non négligeable qui est d'être le catalyseur, la passerelle entre les différents membres de notre organisation. Alors, comme vous m'avez piqué un petit peu, je vais, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, d'ailleurs, et très souvent, je souffre d'entendre des Français dans des réunions internationales où il y a par ailleurs d'excellents traducteurs parler un mauvais anglais. Alors, nous parlons tous un mauvais anglais, enfin, moi, en tout cas, parce que l'anglais est une langue beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, mais je crois qu'en effet, mieux vaut pouvoir parler français quand on peut parler français. Pour me défendre, je dirais que la World Policy Conference, dont le titre est anglais, comme vous voulez le voir, que j'ai créé il y a 12 ans, j'ai maintenu envers et contre tout les deux langues, le français et l'anglais, avec la traduction simultanée, parce que j'ai constaté souvent, en particulier en Afrique, que les Africains ou les pays francophones sont choqués de voir que les Français eux-mêmes abandonnent leur langue. Voilà. Donc, bien que je n'ai pas parlé du G5 ni du T2, T7, T42, 240, enfin, je ne sais quoi, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. Alors, pour terminer... Vous n'avez pas parlé de fake news ? Ce n'est pas moi qui ai parlé. Ce n'est pas moi qui ai parlé de fake news. Mais de toute façon, fake news est un mot... Ça s'appelle un fox en français. Non, mais de toute façon, ça s'exprime en anglais par nature. Un fox. Non, un tox. Un fox ? C'est un mélange d'intoxication et information. Un fox. Ce n'est pas qu'un tox. Qu'est-ce que je vous disais ? Bon. Alors, non, mais il faut d'abord qu'on apprenne tous le québécois, en plus. Mais je vais, puisque le temps passe tellement vite. Vous voyez que nous avons, en tout cas, une secrétaire générale de la francophonie qui est absolument extraordinaire. Je vais vous poser une question... Parce que le temps passe vite. Je vais vous poser une question personnelle pour terminer. Encore une fois, votre histoire... Avant cela, je voulais aussi dire que moi, je viens d'un pays où on a quatre langues officielles. Donc, je ne fais qu'exécuter mon mandat de secrétaire générale de la francophonie. Sinon, j'ai grandi et je suis dans un monde multilingue et ça, on ne peut pas le changer. Mais la langue française, qui est une belle langue, a sa place. Et c'est cette place que nous revendiquons. Vous savez qu'en Inde, si vous regardez les billets, les monnaies, vous avez 20 dénominations linguistiques. Et encore, ça ne représente qu'une toute petite partie des langues parlées. Mais la question personnelle est un peu liée à ça. Voilà, comme je vous le disais au début, vous venez du Rwanda, qui n'est pas, a priori, le plus francophone des pays africains. Vous avez passé beaucoup de temps aux Etats-Unis, une vingtaine d'années, je crois, à peu près. Et vous êtes aujourd'hui un peu amoureuse, finalement, de la langue française. Et en plus, vous avez des rapports, je crois, très remarquables avec la France, malgré un différent qui n'est toujours pas complètement conclu. Alors, on ne va pas parler de ça. Maintenant, ce n'est pas le moment, on n'a plus le temps. Mais d'où ça vous vient, ce coup de foudre ? Le coup de foudre pour le français et peut-être même un peu pour la France, quand même. je pense que la réponse est dans l'introduction que vous venez de faire. Je suis née, j'ai grandi au Rwanda, dans un Rwanda très francophone, puisque mon pays est une ancienne colonie belge. Et j'ai de la famille dans plusieurs pays francophones, dont le Canada, le Mali, la France, la Belgique, le Gabon. Donc, c'est un petit peu mon identité. Mais, j'ai par ailleurs appris l'anglais dans un Rwanda très francophone. J'ai un diplôme en anglais, en langue anglaise du Rwanda et une maîtrise en langue française des États-Unis d'Amérique. et donc, c'est un petit peu mon identité personnelle. Mais, je pense que ce n'est pas étonnant. D'abord, le Rwanda, mon pays, est un pays qui est situé entre l'Afrique de l'Est anglophone et l'Afrique centrale francophone. Donc, nous avons ces deux héritages. et depuis une bonne vingtaine d'années, le Rwanda a beaucoup plus tourné vers l'Afrique de l'Est parce que le panier de la ménagère pour le Rwanda, c'est en Afrique de l'Est qui est notre partenaire économique le plus important. Donc, c'est plutôt pour des raisons pragmatiques. Mais, le Rwanda, qui est un pays où tous les citoyens parlent la même langue, le Kenya Rwanda, une seule langue, contrairement à beaucoup de pays francophones africains qui ont plusieurs langues locales et qui, en fait, doivent recourir au français pour pouvoir se comprendre. Donc, en réalité, le Rwanda est un pays très rwandophone et la proportion de Rwandais qui parlent toute langue étrangère parlent plus français que anglais. Mais la langue anglaise étant la langue de la technologie, du commerce et le Rwanda étant aussi à la fois membre du Commonwealth et de la francophonie, c'est cette identité-là et je pense que pour l'organisation que je représente aujourd'hui, c'est dans ce monde que nous évoluons. C'est dans ce monde que la langue française évolue et l'objectif et la mission que moi, j'ai, c'est avec cette langue française qui unit en tout cas une grande majorité des États membres. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Irlande est membre de la francophonie, la Corée du Sud est membre de la francophonie, les Émirats arabes unis, le Qatar sont membres de la francophonie. moi, je trouve que c'est plutôt bien. Il ne manque que les États-Unis. Il y a la Louisiane, attention. La Louisiane vient d'être admise. Cette attractivité, je pense, parle des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et pour moi, c'est une très belle aventure que de pouvoir dire la francophonie est capable de donner tel résultat à ses États membres et au monde. et donc, pour moi, personnellement, je suis très francophone, mais je suis autre chose aussi. Écoutez, en tout cas, je peux vous dire qu'il y en a d'ailleurs qui me reprochent d'être mariée en Américain, que je n'aurais pas dû être secrétaire générale de la francophonie, sauf que je l'ai amenée à Paris pour apprendre le français. Voilà. Écoutez, vous voyez, vous comprenez pourquoi j'ai absolument voulu inviter Mme Mouchikiwabo pour cette journée du 40e anniversaire de l'IFRI. Et vraiment, du fond du cœur, je lui souhaite bonne chance et pleine réussite. Merci. Et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi en pensant qu'il y a beaucoup de chance que ce soit, en effet, une grande réussite. Alors, on va passer tout de suite à la table ronde suivante, mais je voudrais dire que nous avons prévu aujourd'hui, vous l'avez remarqué, que tout, à l'exception d'une table ronde qui aura lieu bientôt, tous les invités étrangers, non français, à la conférence d'aujourd'hui parlent français parfaitement. Tous. Vous l'avez constaté depuis ce matin. Nous allons néanmoins avoir une session bientôt en anglais avec deux personnes, à savoir le célèbre singapourien, personnalité très riche et complexe qui déjà est en train de se demander ce que je suis en train de dire, parce que, justement, il ne parle pas français, Kishore Maboubani. Et il a deux défauts. L'un, il a un égo absolument démesuré, comme vous allez le voir tout à l'heure, et je le taquine souvent là-dessus, et l'autre, c'est qu'il ne parle pas encore français. Et donc, il va débattre tout à l'heure avec le général Allen, qui a été nommé récemment le président, le patron de la Brookings Institution, et que je remercie aussi particulièrement de venir, puisque l'IFRI, ayant eu l'honneur immérité, mais l'honneur quand même d'être classé deuxième think tank le plus influent au monde, il faut quand même savoir que le premier, c'est la Brookings Institution. Alors là, ce sera la seule exception, ce débat aura lieu in English, in English, that's English, I'm using an English word, et pour le reste, en français, et d'ici là, ne parlons que... Be careful. Be careful, oui. Et think tank, il ne faut pas le traduire par boîte à idées, parce que si on veut le traduire littéralement, c'est boîte à pensées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, donc, merci, merci, madame la secrétaire générale, de tout cœur, encore une fois, bon vent, et maintenant, place à la session suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup.